Je suis comme je suis, que tu me suives pas L'invité de Radio Montblanc ce matin, c'est le chanteur Sidouane. Bonjour Sidouane ! Bonjour ! Bonjour Radio Montblanc ! Quel plaisir de t'avoir parce que, il faut savoir que depuis le début, je dis, quand on passe ton morceau la nuit, je saoule tout le monde parce que je dis que tu es mon chouchou. Ah bah c'est très très gentil ! Et le single La Nuit, extrait de ton futur album, il sortira quand cet album et il s'appellera comment ? Alors début 2016, pour ce qui est du titre, je ne peux pas vous donner l'info parce qu'on ne l'a pas encore. Voilà, j'ai quelques petites idées, on ne s'est pas encore vraiment penché là-dessus, comme il nous reste un petit peu de temps encore. Je pense que ce sera quand même un titre qui est assez nocturne pour le petit indice. Il faudrait qu'il sorte la nuit, ce serait marrant ça, sorti de l'endroit. Ah non, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être pas mal. Alors La Nuit, un titre co-écrit ? Exactement, un titre co-écrit avec Manu Da Silva, qui a été une très très belle rencontre. Voilà, donc j'ai eu la chance de faire plusieurs rencontres et surtout de travailler avec des gens avec qui j'avais envie de travailler. J'ai rencontré David Scrimat qui a travaillé pour le premier album de Julien Doré, qui a notamment fait le titre Les Limites, etc. D'accord. Et Manu Da Silva, que j'ai rencontré il y a quelques mois, avec qui on a fait aussi quelques titres, dont La Nuit. On l'écoutera ce titre dans quelques instants, le titre La Nuit. Tu parlais de belles rencontres. On rappelle, ou peut-être ceux qui ne le savent pas, tu as participé à un télécrochet, comme on dit ? Oui, exactement. La Star Academy ? C'est ça. Et tu as dû faire de belles rencontres pendant la Star Academy ? Oui, franchement, moi je dénigrerai jamais ce programme. Le but que je m'étais fixé en faisant ce télécrochet, c'était de signer en maison de disque. Donc c'est un but qui était atteint. Alors effectivement, j'ai fait des très très belles rencontres, notamment de professionnels et même les profs. On n'en a pas assez parlé, je trouve, dans le programme, mais j'ai fait des superbes rencontres avec, par exemple, Stéphane Filet, qui a été choriste de Maria Carré. Et tu as fait un duo aussi avec, par exemple, Patrick Bruel. Exactement. J'ai fait plusieurs duos aussi avec Patrick Bruel, Serge Lamas. J'ai eu la chance de partager la scène avec eux, avec les bébés brunes, etc. Ouais, c'est des super souvenirs, c'est des super souvenirs. Peut-être de futures collaborations, alors, avec un peu de chance, pourquoi pas ? Peut-être. Je n'en dirai pas plus, peut-être. Ah, j'aime bien ce peut-être. J'aime bien ce peut-être qui tend vers le oui. En tout cas, j'ai lu dans la presse également que tu composes et tu écris tout ce que tu joues. Oui, exactement. Exactement. Donc soit je compose et j'écris, soit je co-compose et je co-écris. Mais je trouve ça important, effectivement, sur un projet où, en tout cas, moi, j'ai décidé de le faire comme ça. Je pense que j'ai des choses à dire aux gens et c'est important que ce soit des choses personnelles. C'est vrai que j'ai beaucoup travaillé, soit tout seul, soit avec d'autres auteurs ou compositeurs pour pouvoir le faire personnellement, en fait. Eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas encore Sidouane, on va écouter dans quelques instants le titre « La nuit ». Écoutez bien les paroles, les amis, et juste après, on va en parler ensemble. D'accord ? À tout de suite. Sidouane avec « La nuit » sur Radio Montblanc et on l'a toujours en interview. Sidouane, alors est-ce que tu peux nous présenter ce morceau qui est assez sombre ? Je lis, par exemple, les paroles. « La nuit, je sors pour trouver la chaleur, aller solder ma peine dans des bras inconnus. » Waouh, ça parle de toi, ça parle de quoi ? Alors, effectivement, c'est un titre qui peut paraître assez sombre. Au premier abord, je suis assez d'accord. En fait, je trouve que ce qui est intéressant, surtout, et ce qui est à retenir, c'est que ce titre-là, c'est un titre qui est important pour moi parce que c'est un titre qui donne un peu des clés sur qui je peux être, par exemple, mais sans le dire vraiment. C'est-à-dire que je vais expliquer pourquoi je sors la nuit en expliquant mes traits de caractère, etc. Mais je sens vraiment parler de moi et je trouve ça assez important. C'est une espèce de mise en abyme et je trouve que pour un premier titre, c'était assez important que ce soit un peu personnel. Moi, je ne trouve pas qu'il soit vraiment triste. Je trouve qu'il est plutôt parfois un peu noir, mais pas forcément triste, un peu nostalgique. Mais c'est quelque part aussi un message d'espoir. Le refrain, c'est quand même « Je suis comme je suis, que tu me suives ou pas ». Je pense qu'il faut être conscient de qui on est et peu importe. Et moi, je cherchais en tout cas dans ce titre une excuse pour dire qui j'étais aux gens. Franchement, je trouve que cet album-là, ce n'est pas un gros mot, mais je vais dire que c'est un concept. Et je trouve ça important de le dire parce que moi, je suis toujours quelqu'un qui a un pied dedans, un pied dehors. Et je n'aime pas forcément me cantonner à des cases comme ça. C'est un album, comme vous l'avez vu dans ce titre-là, où il y aura des accents électro, où il y aura des accents pop, où il y aura des accents rock. Je ne peux pas vraiment me cantonner à un seul style. C'est un album surtout qui va me ressembler et c'est un album qui va traiter de paradoxes. Et voilà, si je devais en parler, je dirais que c'est du bien, c'est du mal. C'est un concept qui est assez manichéen. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. En tout cas, vivement, début 2016 pour la sortie de cet album. Oui, mais je suis aussi impatient que vous. On va continuer. Là, j'ai quelques petites questions pour en savoir un petit peu plus sur toi. Déjà, tiens, Sidouane, si tu pouvais faire un duo, même totalement improbable avec quelqu'un qui n'existe plus, mais un duo improbable, quel chanteur ou chanteuse choisirais-tu ? Non, mais je vais faire du old school, alors je dirais Mick Jagger. D'accord. Et pourquoi Mick Jagger ? C'est le nom qui me vient comme ça. Je trouve ça cool. Ou Iggy Pop, tiens. C'est pas mal aussi. D'accord, parce que cool, tu n'aurais pu dire pas avec Sébastien. J'aurais pu dire ça, mais je n'ai pas osé. Donc Mick Jagger, très bien. Quel est le morceau que tu écoutes en ce moment à fond, par exemple même sous la douche, ou le morceau que tu aimes ? En ce moment, j'aime beaucoup Christine and the Queens, mais il y a une Belge aussi que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Alice and the Roof, qui est sortie d'un télécrochet aussi. C'est assez incroyable, mais je crois qu'elle travaille avec le producteur de Lorde, il me semble. D'accord. Elle s'appelle ? Je crois que le titre est Easy Com, Easy Go. On me confirme que j'ai la bonne réponse. Eh bien, merci Sidouane en tout cas pour cette interview sur Radio Montblanc. Merci à vous, merci Radio Montblanc. Merci à vous, merci à vous.